Bonjour et bienvenue dans ce Capsultant. Alors c'est pas des cours, c'est pas du tout, on est simplement posé là entre nous. On partage notre point de vue et si vous êtes pas d'accord, c'est pas grave, ça nous arrive aussi entre nous. Il paraît que c'est bon pour la logarithme de YouTube, de mettre le pouce bleu si la vidéo vous plaît, de mettre des commentaires parce que j'aime bien que vous n'êtes pas d'accord avec nous, donc il y a des trucs à redouter, et puis de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Aujourd'hui nous allons parler de... La tenue privée versus publique. C'est qu'il y a d'un fois, étant donné nous sommes en cours, nous avons plutôt parlé de hommes en cordeur, femmes en cordé et eux, et de la tenue de la femme en général, bien qu'on a parlé de la chemise. Voilà, c'est ce que nous faisons, c'est notre habitude. Nous avons un peu négligé de parler de tenue homme, ça change pas grand chose, les hommes ils peuvent être torse nu, avoir un t-shirt, un débardeur. Marcel ? Justement torse nu. Je crois que le soutien marche à l'écart chambre les hommes en principe, je crois que, on juge pas. Il y a raison, on était dans le cadre privé, intime, que ce soit un homme ou une femme en cordée, on vous conseille en tant que jeu début, j'y connaissais la première fois, de faire ça plutôt nu, pour ne pas que les vêtements se prennent dans les cordes. C'est plus pratique et potentiellement plus agréable. Par contre, si on commence à arriver dans les jams... Les jams ce sont des rencontres dans des clubs privés, dans lesquels il y a plusieurs personnes, donc il y a du public. Et il y a un club privé dans lequel il y a plusieurs personnes, donc du public factuellement. Donc les jams c'est... vous voulez dire cool ? C'est pas des cours, c'est pas des ateliers. Ce sont des rencontres... Bon enfant. Des rencontres chiboulis où les gens font des cordes, simplement. On mange des cookies, on voit du thé. Là, le torse nu est autorisé. C'est vrai que dans certains règlements intérieurs de jams et de clubs, le torse nu est autorisé. Cependant notre préférence, c'est de couvrir le torse. Pour les hommes comme pour les femmes. On insiste individuellement en tant que Laurent et en tant que Valérie, ça ne nous donne pas de voir des gens torse nus. Zéro soucis. Si les gens sont à côté de nous en train de faire des cordes torse nu, très bien. Seulement, on n'est pas tout seul et en fait il y a toujours soit le nouveau qui arrive, soit peut-être une personne qui s'est perdue, qui cherchait une cour de yoga et qui a ouvert la porte et qui est venue, qui est curieuse, qui regarde. Et déjà, en principe, c'est pas forcément chez l'habitant dans une communauté privée. C'est souvent dans des lieux publics. Et du coup, effectivement, on peut avoir des gens qui passent par là. Dans tous les cas, quand ils vont aller, il y a des nouveaux qui découvrent. Donc c'est leur premier contact avec les cordes. Donc ça sera leur première impression. Ils vont venir, ils vont regarder le groupe. Et si ce qu'ils retiennent du groupe, c'est J'ai vu des gens à moitié à poil en train de faire des cordes. Là, elle est sortie de son contexte. Et puis en plus, il ne dira pas J'ai vu des gens à moitié à poil en train de s'attacher. Ce qui change un petit peu. C'est pareil, mais ça change. Alors qu'au contraire, les jobs, c'est des endroits qui sont bienveillants. On fait à tous attention les uns les autres. On bricole, on discute, on se donne des conseils, on fait le tour. Quand il y a quelqu'un qui permet d'une corde, on l'aide. Donc il y a vraiment une grande entraîne. En plus, on boit du thé, on mange des cookies. Une ambiance qui est vraiment très bienveillante. Et résumer toute cette bienveillance, cette chaleur, cette convivialité entre nous par des gens à moitié à poil qui s'encordent. Donc voilà, nous avons peur que ça porte préjudice à l'image du groupe. À l'image du shibari, des jams, etc. Quand je vais à une jambe, je n'ai pas envie qu'on me dise qu'ils étaient en train de partouser. J'exagère, mais... C'est le résumé qui va se faire, en tout cas. Si ça doit être déformé, transformé, amplifié, ça le saura. On prend l'exemple de pas longtemps où des CRS ont chargé la population et cette population s'est réfugiée dans un hôpital. Et ça s'est transformé à des... C'est d'issue, attaque un hôpital. Donc pour éviter ce type de transformation des événements, nous préférons aller au plus sécure et que chacun soit couloureux. On répète encore une fois, en tant qu'individu, en tant que Valérie, en tant que Laurent, ça ne dérange pas de voir des gens torse nu faire des cordes. Mais pour le groupe, et l'intérêt du groupe, et l'intérêt de ce qui est en train d'être construit au niveau des jams, que ce soit self, que ce soit plus sexuel, qu'on ait plus peur d'avoir du consentement, voilà, ça vous embête. C'est bon ? C'était tout. Je crois que nous avons fait à peu près le tour. C'est une vidéo courte, donc forcément on a oublié plein de choses. Donc si vous voulez, je vous écoute les commentaires comme d'habitude, et puis... Merci de nous avoir regardé. Au revoir ! ... ... ... ... ...